Musique Mesdames et messieurs, bienvenue sur la route principale, votre magazine de tous les vendredis avec Deiner. Vous prenez donc rendez-vous avec Malaïka pour suivre cette émission qui vous propose des grandes figures de différents domaines. Nous sommes dans la culture politique, économie, santé, tous ceux que vous connaissez. Alors nous on amène des experts sur ces plateaux pour débattre, pour parler avec eux sur leur carrière, sur ce qu'ils font. Alors aujourd'hui pour ceux-là qui ont suivi l'annonce, ils savent déjà de qui il s'agit. Si vous n'avez pas suivi l'annonce, j'ai l'honneur de recevoir pour vous ces grands messieurs. Suivez. Musique Voilà, vous avez l'image de notre invité de ce soir. Il s'agit bien du frère Franck Moulaja, artiste musicien, bigospel dans notre pays, République démocratique du Congo. Frère Franck, papa Franck, Franck Moulaja. Bonsoir et bienvenue chez nous. Bonsoir mon frère Hervé, merci beaucoup. Vous allez bien ? Nous allons bien, par la grâce du Seigneur. Ici chez nous on dit cariboukouetou. Ah, c'est taré, c'est taré. Voilà, permettez-moi de vous offrir ce vin, il est sans alcool. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Merci, c'est gentil. C'est une façon pour moi de vous accueillir sur ces salons blancs pour qu'on puisse un peu échanger avec vous. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci. Bienvenue à Lubumbashi. Merci. Dans le Oka Tonga. Voilà, on y fait. On va, on va à trouver. Voilà, ok, aïe, ok, aïe, ok. Ok. Frère Franck, c'est peut-être la énième fois qu'on va vous poser cette question, mais ici chez nous c'est la première fois. Qui est Franck Moulaja ? Ben, un chanteur de Dieu, responsable du groupe musical Écho d'Adoration, responsable du ministère chrétien Écho d'Adoration aussi. Ok. Mais il y a un sigle parce que depuis pratiquement quatre ans, nous réunissons les chrétiens de différents horizons, de différentes confessions. Ok. Dans le cadre de ce ministère de Louange d'Adoration, qui ne sont pas toujours de musiciens, de chantres, mais vraiment de chrétiens de tous bords, qui oeuvrent avec moi dans le cadre d'un ministère qui n'est pas une église, mais un ministère qui a la charge d'enseigner le peuple de Dieu spécialement dans ce domaine de louange et d'adoration, de vivre la fraternité et d'être un bras pour l'église du corps du Christ et aussi mariée à Bibiche Moulaja, avec laquelle nous avons trois enfants. Elle va bien. Très bien, merci. Ok. Et licencié en droit et écrivain. J'ai déjà un ouvrage dans mon actif et d'autres qui sont en train d'être apprêtés. Voilà, auteur-compositeur et conférencière. Et prenons ce domaine-là de chantres. Quand est-ce que vous avez commencé la musique ? La musique, vraiment dans mon jeune âge, à neuf ans déjà, j'étais batteur de tam-tam à l'église C.P.K. Lemba, dans la chorale Lemba, et plutôt Gloria, à Lemba. C'est là que j'ai appris mes premières notes de musique et dans la même chorale j'ai appris à chanter, à jouer un peu de la guitare, à faire des compositions. Et donc, voilà, nous sommes dans les années 84 par là déjà. Et voilà, on a cheminé comme ça. Et la carrière professionnelle, elle a la commencée ? La carrière professionnelle, je la place autour des années 90 parce que là, nous sommes déjà invités. Déjà avec la chorale, nous nous rendons dans des studios d'enregistrement, spécialement Samo Malam pour faire des enregistrements. Et là, j'ai fait beaucoup de rencontres professionnelles avec des aînés. J'ai d'abord commencé par participer dans leurs albums. Ils m'ont beaucoup invité à l'époque. Il y a le frère Renou Mvoumbi, qui est en Suisse maintenant. Il m'a invité dans son album Pepe Lé. Et j'ai intervenu, nous étions avec mon frère Lou Kofé. On nous a invités dans cet album-là à l'époque. Et d'autres artistes aussi, des Samo Malamou, Lazare Takasasa. On a travaillé avec des vieilles comme Koulmato, Pepe et autres. Et vers les années 93, j'ai arrangé l'album Prince Glorieux de Feu, Papa les Molotos. Et en 95, j'ai réalisé mon album personnel, Jérusalem, Yastika. Et en 98, sous la houlette de Feu, Molotos, nous avons mis sur pied les groupes Gaël. En 98. En 2004, j'ai lancé le groupe Écho d'Adoration, que je dirige jusqu'à aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné le goût de faire la musique ? Ou c'est un don qui est venu comme ça et vous avez commencé ? Ben, je crois que c'est d'abord un don, un talent inné. Déjà 9 ans, tu es émetteur, 10 ans, 11 ans. À 15 ans déjà, je composais des chants, j'édingais des aînés dans la chorale. C'est un talent que le Seigneur nous a donné depuis notre enfance à l'église. Aujourd'hui, si on vous posait la question de nous citer quelques trois grandes difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière. Les difficultés, ça je dois arrêter avec cette carrière ici. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça et qui nous découragent par moments. Est-ce que vous pouvez nous en citer trois ? Bon, je peux citer quelques-unes. J'ai fait rire aux gens. La grande difficulté, moi je crois, des fois j'appelle ça la RDC. C'est vrai ? Oui, c'est-à-dire que, pourquoi je dis la RDC ? Parce que la culture n'a pas sa place ici. Et pourtant, nous sommes un pays de culture. Voilà. Bourré des talents. Nous ignorons. J'ai reçu une fois des pasteurs français, des blancs, qui disaient que, de la même façon, on a connu votre pays par son or, par le diamant. Votre pays est connu par la chanson, par la culture. Même les talents de la musique profane. Mais malheureusement, nous ne faisons pas partie du programme de nos gouvernants. En tout cas, le ministère de Culture et Art, c'est le dernier ministère du gouvernement. On n'en parle même pas. Je ne connais même pas le nom du ministre. Ah bon ? Vous voyez-vous ? Vous nous scandalisez là. C'est quand même dommage. Toutes nos structures ici, des socodas, des protections des droits d'auteur et autres. Trop de mascarade. Nous avons, professionnellement parlant, beaucoup de difficultés. Rester là plus de 30 ans en train de faire ma carrière musicale. Mon frère, à moins que ce soit la voix de Dieu, mais je veux réfléchir 200 fois. Si l'un de mes enfants voulait faire la musique, professionnellement. Vous lui donnerez qu'un conseil. En tout cas, je veux réfléchir 200 fois, à moins que ce soit Dieu. Vraiment, la voix de Dieu. Mais pour vivre de sa musique, comme on le voit ailleurs, je vais lui dire d'étudier, de faire autre chose et de faire aussi la musique à côté. Ce n'est pas évident. Donc, on a beaucoup de difficultés. Et depuis un moment, d'ailleurs, vous savez, les musiciens ici se prennent en charge. Seuls. Seuls, oui. Nous battons pour faire des albums. Passer des producteurs. Et on est critiqués de tous bords. Ça ne marche pas. En tout cas. Et du fond de toi, tu dis, si vous savez des efforts qu'on font, parfois, la maison doit être affamée pour qu'on puisse économiser, pour aller au studio, on doit priver la famille pour faire quelque chose. Et c'est difficile. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même s'en charge pour nous soutenir, nous aider. Alors, s'il faut qu'on dise, Ebenezer, jusqu'ici, Dieu vous a sécuris, vous a protégés, vous a donné tout ce qu'il faut. S'il faut que vous puissiez remercier quelqu'un, Dieu lui, il est souverain, il est toujours en premier, dans ce monde ici. Si vous devez dire merci à quelqu'un, grâce à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, ça serait qui ? Si je dois dire merci à quelqu'un, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je veux dire, le fait, pas parler mon autre. Parce que c'est lui, au fait, qui m'a un peu ouvert les yeux, qui m'a poussé à croire à ce domaine. Il me disait, Franck, on doit faire de ce travail notre domaine de vie. Moi, je faisais la musique, je vous ai dit, comme talent inné, en tout cas, je forçais pas, et je n'envisageais pas une carrière professionnelle. Bien que j'aie fait un album, mais c'était de plaisir juste, mais j'étudiais, j'avais mes projets de juriste, de professeur d'université ou d'avocat, je sais quoi. Mais c'est à ses côtés, quand nous avons mis un don de l'éternel, que j'ai dû ranger le diplôme, mettre tout de côté pour ne rester que dans ce domaine. C'est vraiment à lui que mérite, c'est remercier. Gloire à Dieu. Alors, nous allons vous proposer de suivre cet élément. Il y a Djedoné Batoté qui a fait un élément autour de vous. Vous allez suivre attentivement et nous allons revenir dans ces studios pour la suite de cette émission. Il y a des familles, des noms des familles qui ont marqué la RDC. Oui, c'est sûr, les Kabila par exemple, les Tshisekiri, les Lumumba ont marqué l'histoire de ces pays, des héros, des présidents, des politiciens, des grandes renommées. Ils ont influencé les cours de l'histoire du Congo démocratique. Ce soir, j'aimerais bien qu'on rende hommage aussi à quelqu'un, qui dis-je, à une famille, une grande famille qui a fait et qui continue à faire de la RDC un pays des adorateurs. Cette famille influence les cœurs des Congolais. Sauve les âmes, dans un pays où existe le Bombay, il faut vraiment de l'adoration, de la prière. Et donc, ceux qui travaillent dans ces ministères méritent bien nos ovations. Les Moulajans Boys, je les appelle comme ça, la famille Moulajans. Si tout dépendait que des mois, on aurait éternisé ces noms en décernant un prix à toutes ces familles qui auront réussi à être chrétiennes d'une génération à une autre. Et cela, des générations en générations. Je sais de quoi je parle. Lorsque Dieu a donné un don, quand on en est conscient et on le met en pratique pour le service de Dieu, là, on a réussi sa mission sur Terre. Franck Moulajans. Frère Franck Moulajans. Papa Franck Moulajans. Chacun vous appelerait comme il le voudrait. Frère des Dépaule Moulajans. Frère de Henri Papa Moulajans. Marie des Bibiches Moulajans. Et surtout frère du jeune de l'étoile qui monte. Fabrice Moulajans. Tous ces artistes musiciens chrétiens, bénédiction d'une famille certes, mais ils sont toute la bénédiction de la RDC. Nation RDC, fierté congolaise. L'Afrique prêchée et le ciel en fête. Avoir des gens comme ça, c'est inviter les anges à avoir moins du travail. Au lieu qu'ils composent tout le temps les chansons pour élever les noms des dieux, ils n'ont qu'à prendre les chansons chantées par les Moulajans Boïs pour élever les noms du Dieu vivant. Les 24 vieillards, comme ils adorent jour et nuit, 24h sur 24, n'ont plus du travail à faire. Ils n'ont qu'à prendre deux chansons des Moulajans pour élever Adonai, le Dieu créateur. On va d'abord à Getsemane pour voir ce que cette famille est capable de nous proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous avez senti ces voix, vous les avez entendues. Je sais, ça vous a emporté, mais c'est normal. Dieu leur a donné les voix. Une famille qui a tout. Franck Moulajans, notre invité, celui qui détient le secret de ses dons générationnels. Artiste, depuis 1997, si je ne me trompe, et je me trompe rarement, il est normal que l'histoire de Franck Moulajans soit une réussite. Ce monsieur a commencé aux côtés des gens bénis. Le vrai succès est celui qui respecte le processus de bénédiction. Le processus de bénédiction, c'est celui qui vient dans les dons voulus par Dieu. Dieu donné, t'es pas en train de prêcher là. Ouais, c'est normal. Franck Moulajans a tout commencé aux côtés du père, du maître, l'ange incarné, Alain Moloto, minu des silences. Franck Moulajans et Alain Moloto formèrent à cette époque-là le groupe Adorant l'Éternel. Et déjà en 1998, ils commencent à sortir des albums. Dès 1998, en 2004, ils vont sortir les chansons qui ont fait vibrer la RDC, fait pleurer des gens dans la profondeur de Dieu, faire pleurer de bonheur, remplir des gens de l'Esprit des Dieux. Je ne sais pas vous chanter Yahweh Tobé Lémi. Cet album de 1999, sublime de 2001, sublime venu encore en 2003. C'était simplement profond, artistique, spirituel, des chansons qui resteront à jamais gravées dans les mémoires de tous les mélomanes de la vraie musique. Ici, on doit comprendre un truc, monsieur Franck Moulajans. Je vais prendre une autre casquette, celle des détectifs. Pourquoi, frère Franck Moulajans, vous avez quitté le groupe Adorant l'Éternel ? Parce que je me demande un truc, les séparations, les divorces entre les artistes, je le vois trop dans les autres groupes-là, je vais taire les noms. Eux, c'est normal, pour l'argent, pour des petites choses, ils peuvent bien se séparer. Mais pourquoi, vous, vous pouvez bien quitter le groupe Adorant l'Éternel ? À ces moments-là, 2005, je pense qu'ils avaient besoin de vous. Et directement, vous avez formé un groupe familial. Frère Franck Moulajans avec les Moulajans. Pour former Écho d'Adoration. On veut savoir si ces groupes existent encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vois de moins à moins des titres où Franck Moulajans apparaît, aux côtés de Henri Papa, et des Paul et le reste. J'aimerais bien poser une question. Celui qui est le plus connu, c'est Henri Papa Moulajans. Parce que, sur YouTube, sur partout, on le trouve avec des millions de vues. Fierté familiale, ou des vues de jalousie familiale ? On est content de vous avoir, parce qu'on va avoir des réponses à nos questions. Je vais terminer par cette question, mais... Monsieur Franck, j'ai tapé sur Internet vos featuring avec des artistes de l'intérieur. Des artistes du Lubumbashi, par exemple, du Kassai Oriental, du Maniema. Je n'en vois presque pas. Peut-être que, lorsque vous étiez en train de briller, YouTube, c'était pas trop d'actualité pour les artistes musiciens. Mais pourquoi vous n'avez pas fait assez de collaboration avec les artistes de l'intérieur ? Qu'est-ce que vous a empêché de le faire ? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui rêvent de chanter avec les Mouladja, avec Franck Mouladja. Vous avez fait rêver des gens, mais peut-être vous ne leur donnez pas l'occasion de venir vers vous et travailler avec vous. Lubumbashi, vous souhaite la bienvenue. Et Malaika, vous souhaite un bon séjour chez nous. Merci à Diedoné Batoté pour toutes ces phrases tellement bonnes et touchantes dans cet élément que nous proposons à notre invité. On peut boire. Tchim tchim. Ah, vous avez suivi ces grands reportages. Magnifique. En tout cas, Diedoné, c'est très bien. Quelques petites rectificatives. Je dis ici, en tout cas, la carrière professionnelle, je ne l'ai pas commencé avec Alain Molotov. C'est bien avant. C'est bien avant. Les featurings avec Renouveau Nby, par exemple. Ok. Et j'ai même oublié Vamousse, qui était à l'église du pasteur Sonny Kafuta Rockman. Ok. C'est des albums que j'ai arrangés, vraiment des années 91, 92 par là. Et 93, c'est Jésus le prince glorieux. Voilà. 95, c'est Jérusalem. Jérusalem. Et c'est bien après que Adorant l'éternel est venu. Il est venu. Juste cet aspect. Juste cet aspect. C'est important de le rectifier. Le reste, c'est bon. Super. Alors, pourquoi Franck Moulaja a quitté Adorant l'éternel ? Adorant l'éternel. Bon, ça, peut-être que c'est une question qu'on me posera jusqu'à 1995. C'est une question qui m'est collée à la peau. Je pense qu'il faut juste dire que l'organisation humaine n'est pas parfaite, même quand elle est faite avec les enfants de Dieu. Mais nous sommes encore, la porte-paule dit, nous n'avons pas encore revêtu l'incorrectible. Voilà. Tout en louant le Seigneur, mais l'organisation, elle est humaine, elle peut y avoir de failles. Et l'on peut chercher à résoudre des problèmes. Mais elle vient aussi à un certain moment où la vraie solution, c'est de se séparer. Nous l'avons vu dans la Bible. Je ne veux pas revenir sur des petits détails. Il faut seulement comprendre qu'il y avait des situations qui nous sont arrivées dans l'Europe. On a trouvé des solutions, mais après, ça n'allait plus. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que même après, on a gardé la familiarité jusqu'à ce que le Seigneur avait pris son serviteur. On était là, à ce côté, il y a des programmes où on était invités, on a partagé le podium ensemble. Frère Franck, cette émission, c'est la route principale. Lorsqu'on vous invite ici, c'est comme si vous n'êtes jamais passé dans une autre émission. C'est comme si c'était votre première émission. Et il y a des gens qui ont envoyé cette question. Quand ils ont vu la fiche de l'émission, ils ont écrit. Ils veulent aujourd'hui. S'ils ont déjà appris, moi, je ne sais pas, peut-être que ça serait aussi une information pour moi. Pourquoi vous avez quitté Adorand et Éternel ? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je crois que... Un problème d'argent ? Non, pas un problème d'argent. C'est un problème... C'est plusieurs éléments. Peut-être que parfois, les gens veulent à tout prix. Sans froid. Et vous savez, quand vous passez à une situation, peut-être aussi vous n'avez pas de mots pour expliquer toute une historique. C'est vraiment encore... J'ai dit, ah, c'était comme ça. On est allés ici. Non, mais quittez aussi la personne qui comptait beaucoup pour vous. Quelqu'un qui vous a ouvert les yeux. Je vous ai dit que c'est des situations qui arrivent. Si les gens qui nous suivent sont sincères, ils vont croire avec moi que dans des familles, dans des églises, dans des organisations, dans l'entreprise comme celle-ci, il y a toujours des problèmes. Et ces problèmes-là peuvent être résolus de diverses manières. soient-ils continués ou la résolution du problème peut aussi être de ne pas continuer. Je pense qu'au lieu de se focaliser sur le problème, il faut plutôt voir dans le problème la richesse qu'engendrait ces difficultés. C'était quoi la réaction de Papa Alain Moloto quand vous êtes parti ? Vous lui avez dit au revoir ? Ou soit à Kamuigabouébouloué déjà ? En fait, j'ai fait un effort, encore que paix à son âme, je fais un effort pour que vraiment, qu'on honore ce travail. Donc je ne me permets pas d'aller dans les détails. Déjà je veux un détail pour quand tu dis que tu es parti. Je me répète, j'ai dit que j'ai été mis à côté, sinon je refuse d'aller dans les détails. Le plus important c'est ce qu'on a continué ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est le plus important. Je vous le concède, écho d'adoration, ça se porte bien ? Oui, l'écho d'adoration se porte bien. Je peux vous servir. Merci. L'écho d'adoration se porte bien par la grâce de Dieu. Les groupes de musique, pas les ministères. Les groupes, oui, les groupes avec des jeunes frères qui sont avec moi. On est invités presque toutes les semaines, dans les églises à Kinshasa, dans le condamnité du Frère Dieu Donné, vous avez des nouveaux titres qui sont là, tels que Mouinda, tels que Banan Zambe, c'est avec les codes d'adoration qu'on a fait ça. Vous êtes toujours ensemble, mais si on veut beaucoup plus écouter, on doit se le dire, on écoute beaucoup plus Papa Henri Moulage. Oui, Henri, il faut dire la vérité, qu'il n'est plus vraiment dans l'écorce du musicien, des codes d'adoration. Il a maintenant une carrière en solo, qu'il combine de temps en temps, quand il le faut, avec nous, quand il y a des concerts, des programmes, et même des albums, si nécessaire. Mais sinon, à part les codes d'adoration, il est pasteur de l'église Souffle de Vie, il a initié le projet Célébrant la Pâque, Célébration Pâque, et aussi plusieurs futurings, c'est l'artiste le plus futurisé de la République. Contrairement à vous ? Oui, contrement à moi, parce que le futuring, j'ai déjà entendu le frère dire. Le futuring, c'est un, comment dire, un style, ou pas un style, disons, un approche musicale, qui veut que, lorsqu'on a un projet musical, on associe un artiste qu'on veut faire participer, pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que ça doit être la bonne, pour des raisons d'autres techniques. Je dis, j'écris ces chants, la couleur de ces chants peut aller avec tel artiste. Je l'invite pour qu'on puisse nous fassent ensemble le futur. Mais aussi, deuxième raison, c'est l'aura de cet artiste. Tu dis, ah, bon, il y a Ebani, il y a Ebani, il y a Rémingi, 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 il y a Rémingi. Le Futurine à l'époque avec mon frère Patrice Moubiaï, à l'époque, il a très bien marché, et puis, il reste avant avec Michel Baké, quand on dit, on ne change pas la type qui gagne, quand on dit, ah, non, je vois, elle va te battre pour tout, HP, HP, oh, yeah, Sidio, Sidio, HP, HP, voilà, et aussi, il y a un autre élément, je peux dire aussi, la particularité, il a une voix cassée, qui se dévoie un peu rares, qui a une particularité. Et vous, on ne vous sollicite pas ? Ou vous ne sollicitez pas ? Pas comme lui, moi, on ne me sollicite pas dans le Futuring, comme HP. Peut-être que, il y a un peu gaz et a l'église. Peut-être, oui, moi, j'ai donné les rats, non, je dis, je dis artistique, et puis aura, aura une voix gaz. Oui. Eh, et tu as une vieille femme, grâce à Scylla. Parce qu'on a nénéné, à Yomoro, au Scylla ou au Zsa ? Comment vous vous sentez ? vous êtes adorateurs en colo ? Je n'ai censé seulement. Mais les succès accompagnent cette adoration. Le succès, c'est... Vous avez fait des grands tubes. le succès, c'est encore... Mon frère est arrivé. Et j'ai béni, le Seigneur, quand tu as introduisé, tu as dit que c'est une plateforme d'analyse. Oui. Le Congolais doit apprendre à comprendre les termes. Le succès a plusieurs aspects. Il y a ce succès qu'on le lebe. Il y a un succès. Que tous, nous désirons, mais surtout, ceux qui sont dans le domaine n'étiens bisous. Bon. Aussi, un peu vous aussi, les journalistes, mais un maçon, un architecte, s'il y a un maçon, et il y a un maçon. Il y a un maçon, et il y a un maçon. Ma oeuvre naïe. Ma oeuvre naïe. Oui. On comprend. Oui. Donc, ça, c'est des aspects du succès. Et aussi, même dans ce succès, en Béterna Boko, il y a des fréquences pour nous, les artistes. Ce que je dis, c'est vérifiable partout dans le monde. Oui. On n'acclamera pas de la même manière un artiste toute sa carrière musicale. C'est impossible de garder cet aura, toute sa carrière. Non, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est comme ça que les choses se font. C'est seulement ici qu'on pense que les gens resteront forts. Même Dieu a fait que l'honnesse, qu'on grandisse, qu'on vienne, et même qu'on meure. Et alors, quand, par exemple, Dieu Donné dit, on tape sur YouTube, on va trop HP, solliciter, succès, une fierté familiale ou un conflit, une jalousie, quelque part, Tozara Rabat, ou quoi ? Non, 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 non. Aujourd'hui, la plus grande finalité de la chanson chrétienne, ce n'est pas nous les artistes. C'est les seigneurs que nous adorons. Ça, il faut que le public le sache. C'est vrai qu'avec le média, maintenant, c'est tout le mêli-mêlo. On est maintenant des stars de la musique comme tout le monde. Mais avec la chanson chrétienne, c'est différent. Nous faisons la promotion d'une star qui s'appelle Christ. Le frère Lufo quoi dit ? Plein succès à Jésus, l'homme le plus chanté, reste toujours Jésus. Je ne fais pas ma promotion à moi pour ma gloire personnelle. Non, je lève et non. Et ma joie, c'est de voir que je ne suis pas le seul à le faire. D'autres le font et le feront encore mieux que moi. Mais derrière ça, vous vivez grâce à ça. Il faut, tu adores Dieu, c'est lui, le succès à lui, il faut lire, il faut qu'on t'invite à le Bumbashi, ils puissent au moins cacher. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient se souhaiter ? Non, non, non. C'est-à-dire que même les gens ne pensent pas qu'ils vivent que de cette aura-là. Je ne vais pas parler de nos amis et de l'autre musique. C'est-à-dire qu'ils allaient dans la terre. Tu comprends ? Tu ne penses pas qu'ils allaient se souhaiter ? Mais il vit à Rabino, c'est long succès au Boussana. Non, non, non. Non, non. Non. C'est long. Oui, disons, quand tu parles de succès, moi je parle du temps que Dieu t'aimait devant le public. Encore que, papa, je reviens. encore que le média a pris les choses. C'est-à-dire que c'est normal que, bon, Mouta Saïd Promotion et Makassi yéna Ayokani. Mais ce n'est pas le même résultat spirituel. Ce n'est pas que c'est lui qui a Ayokani et Makassi apportent ses vies spirituelles de Dieu plus que Ayokanité. C'est-à-dire, ici, si je vous suis très bien, l'objectif que vous avez dans cette carrière, c'est d'abord la gloire des gens. Exactement, on ne peut pas oublier ça. Le bien-là, les trucs, ça ne vous intéresse pas trop. Non, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Christ l'a dit, cherchez premièrement, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, et les choses, ils disaient, les manger, les voir, s'habiller, les choses de la vie pratique, vous seront donnés. Voyez-vous, quelque chose qu'on vous donne, vous le prenez comme on vous le donne. Si Dieu permet qu'on vous le donne vraiment en grande quantité, gloire à Dieu. Mais si Dieu permet qu'il te donne en petite quantité. Jésus est en train de le dire ces derniers temps, David a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai derrière. Il n'a pas dit, l'éternel est mon berger, j'aurai tout. il y a une nuance, c'est-à-dire que Dieu prend soin de nous et gloire à Dieu. Le plus important, comme tu l'as dit, c'est que son nom soit élevé. Lélo, mon toit, je vais produire le frère Franck Moulaja, un concert VIP, qui va faire 100 dollars. mais c'est faisable. Ben, il n'y a pas de mal. Au CP de sa producteur. Non, ça dit que il y a, mon litre au soir, dans son équilibre et les aspects spirituels et les aspects professionnels. Et il faut que tous les aspects se mettent ensemble. Il y a des coins où ça choque. un concert à 100 dollars, ça choque l'opinion. Bien que ça choque, mais il y a aussi ceux qui pensent qu'ils peuvent venir soutenir cet artiste-là en payant 100 dollars. Moi, je ne vois pas de problème. La plupart des musiciens chrétiens finissent par devenir pasteurs ou je ne sais pas, apôtres ou quoi. Vous trouvez que c'est un processus d'une carrière ou c'est Dieu qui va vous appeler ou c'est une ambition que la personne elle-même doit se donner à un certain moment. Nous avons à l'église et puis, je deviens pasteur, berger, tout ça. Je commence à prier pour les gens et prêcher. Malheureusement, c'est tout ça. C'est tout ça. Mais la bonne formule, c'est ce que tu as dit. c'est ce que tu as dit. Alors, je suis pas bien alors. C'est ce que tu as dit. C'est bon chemin. Rhin. principale. C'est-à-dire que la voie de Dieu, c'est l'appel. C'est Ephésiens qui les dit, il les a appelés les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs. C'est-à-dire qu'authentiquement, ça doit être un appel du Seigneur. Et cet appel est manifesté ou même, je dirais, confirmé par des aînés spirituels qui confirment en toi l'appel pastoral et qui imposent la même poète. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu avec un pouce d'ici demain. C'est comme ça que ça doit se faire. On ne doit pas s'autoproclamer pasteur. Ou avoir des ambitions. Ou avoir des ambitions pastorales avec des calculs d'argent, des dîmes. Mais voilà, c'est de l'aurait, tu as m'assusté. Bon, tu as dit, tu as dit. Parce que vous n'avez pas créé le ministère. Non, moi ce n'est pas une église. C'est parmi les recommandations d'Aer, depuis Gaël. Le Seigneur nous a dit, vous ne chanterez pas seulement, vous enseignerez aussi mon peuple sur la louange et la louration. Alors, voyez-vous, je vous ai dit que j'ai écrit des ouvrages sur la louange et la louration. Aujourd'hui, nous avons à Kinshasa une école qui forme les conducteurs de culte et des chantres. Nous sommes déjà notre deuxième promotion. Ça va dans le cadre de ce que le Seigneur nous a donné. Parce que ces domaines de louange et de louration, il faut le lire, on le partageait d'ailleurs avec nos frères le matin. Il faut dire que c'est quand même des domaines un peu négligés au niveau de nos églises. On parle trop de délivrance, de prospérité, d'élévation. Ok, d'hommes, c'est quoi ? On va voir un passeport, on va voir un poteau. Mais de moins en moins de ce Dieu qui nous a sauvés, qui est digne d'être élevé, de le connaître pour l'adorer. Et c'est le travail que nous faisons pour un peu, comment dire, remise à niveau un cadrement de chrétiens. Ça n'a rien à voir avec une église locale. Frère Franck, j'ai parlé de la vie. Je suis allé enregistrer à ce que je vis à mes vidéos, Je suis allé enregistrer à ce que j'ai fait. Six mois après, je suis allé enregistrer à mon mariage, Il est enregistré à ce que je vis à mon mariage. Deux mois après, je suis allé enregistrer à l'église, Je suis allé dans la peste, Il est enregistré à la maison, Je suis allé enregistré à mon réseau social. très difficile c'est quoi cette discipline c'est quoi cette attitude qui va avoir tout autour de toi et ça va être malgré le succès bon le plus important c'est savoir qu'on est chrétien je ne veux pas entrer dans ce débat, moi je trouve que c'est un bon débat théorale des musiciens chrétiens et des chrétiennes musiciens c'est juste l'épithète mais dans le débat là on veut quand même dire qu'il faut d'abord être enfant de Dieu et c'est dire que nous servons un Dieu nous devons le servir avec trente et tremblement avec crainte et tremblement si les gens nous voient aujourd'hui si les gens nous voient aujourd'hui nous sommes dans le boulot nous avons dans la route principale c'est à cause de ce que Dieu m'a donné si Dieu ne donne pas nous en rapprochons comme un autre quelconque si aujourd'hui tu as un nom c'est pour le seigneur donc ça sert à rien de penser que bon il faut je crois qu'il faut cesser il faut prier vous savez que l'oeuvre de dieu nous avons aussi un ennemi qui veut à tout prix détruire l'oeuvre du seigneur nous prions et nous exhortons dans la mesure du possible avec l'espoir que tout tambou la la vignée zambaline tous en ambassant tout et même moi qui vous parle je ne peux pas dit que je suis parfait à 100% ma benne à bon dans le souper moi manque à maîtrise alors la réalisation nous accorde un peu cinq minutes pour qu'on finisse c'est que le bon bien que l'objet on a des banaux tésar quand on gava moi bah moi français quoi l'erreur yukava macambouana n'est pas comme la pasteur moïse bia oui comme la maï kalamba et frère michel bac en a aujourd'hui moins tard aux autres à téléphone pour encourager soit bien sûr on prie au moment on a même organisé toute une toute une journée des prières sous notre initiative de massy dans l'église h d'alliance massina nous avons fait comme d'un daniel daniel quand il a il a il a pris tous et que les difficultés lui n'a pas péché mais dit moi et mon peuple nous avons péché contre toi c'est à dire que il faut pas clamer quand un frère est dans les difficultés non il faut s'est soutenu nous avons prié et aussi bon vous savez le protocole n'est pas aussi toujours aisé pour rencontrer les uns les autres mais là bas où michel par exemple michel est avec nous il est il est il est de la famille écho d'adoration lui j'ai on s'est vu je suis allé le voir à la maison on a pris le temps de discuter de tout donner des conseils de prier avec lui le pasteur moïse oui c'est une occasion on a été mais bon je suis très bien dans le protocole n'est là par exemple avant n'a pas n'a pas je suis allé à l'église et j'étais reçu par son pasteur assistant parce qu'il ya ça qui est n'a pas programmé belé je lui ai promis de que je rentre je veux aller le visiter maïk et ma calambaye tout en a qui na mariage et à il ya mon pasteur hollande à l'eau on a essayé de parler un peu voilà donc c'est n'a qu'à ce qu'il n'a pas mis c'est chrétien moi maman par an deux à la paix et on a au bas solo latte on a aussi mon recours à la pénalité mais bon tout ça batoué n'a m'opinam on a raison sur mon frère mon petit peu et comme elle a euvé que yona frère fulani penna là-bas c'est la paix d'avoir des difficultés. Vous allez prendre votre micro. On va se tenir debout. Allez les tirer. On va se tenir debout pour finir notre émission. Boni, pasteur, attends. Ça va bien, à ce que je sache. Il va très bien. Beaucoup, t'en a. Oui, quand nous avons l'occasion de le voir. C'est un grand responsable aujourd'hui. Le programme est belé. Ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, quand il m'arrive parfois d'aller prier là-bas, vous t'en a. Vous n'arrivez pas à bo quand il m'arrive pas à boire. Je ne me demande pas à boire. Je ne m'arrive pas à boire. Comment ça s'appelle ? Je ne m'arrive pas à boire. J'ai à boire. Ou bien les anciens d'Adorants, l'Éternel. Pour essayer de rafraîchir un peu. Beaucoup de gens nous disent ça, mais surtout, nous avons un programme de collaboration, mais en tout cas, si le Seigneur le permet, il vous apparaît bien de faire un projet comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui m'appelait de Kine pour me dire que je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelait, il y a quelqu'un qui m'appelait de Kine pour me dire qu'il n'y a pas de raison. Non, on n'a pas de raison. C'est notre joueur. Quand je vois Henri, papa, quand je vois Hervé et Zaka, papa, Kongo, M.A.M.A.B. Il y a des politiciens, il y a des politiciens, il y a des politiciens, il y a des politiques. Comment est-ce qu'il y a de Paul ? De Paul, très bien. Dans qui ? Dans la France. 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 C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, est-ce que la politique vous intéresse ? Il m'a tordé, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible de faire des conseils, tu ne peux pas dire que tu peux faire des conseils, tu peux faire des conseils, tu peux faire des conseils. Mais vous savez quand même que vous êtes des influenceurs, tu n'as pas de influence. Oui, mais le problème c'est le contexte, les Congolais, enfin ça salit facilement les gens, Il y a des responsabilités qu'on n'en confie que à ceux qui sont 100% Congolais. Mais nos constitutions changent au jour le jour. Donc, pour que tu fasse des choses angolaises, tu perds les Congolais du cas. Je suis président de la République. Donc, je suis président de la République, je suis président de la République. 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 Mais je ne vois pas le mal à vouloir faire des garde-fous sur certaines responsabilités. La licence est à conduire à Mboka. Si vraiment l'Assemblée nationale trouve qu'on puisse vraiment donner ça à des nationaux à 100%, encore que s'ils ont la volonté de bien faire, moi, je ne vois pas pourquoi ça va déranger. Voilà, on va savoir pourquoi vous êtes à Loboombashi, pourquoi vous êtes là, ce jour de combien de jours, vous êtes venu faire quoi, les gens vont vous trouver où ? Bon, en tout cas, je suis ici pour TI, je suis invité par mon frère Jean-Claude Magadjou de NCD. Que je salue en passant, président, bonsoir. Vraiment une très belle organisation. Et on va commencer, on a déjà commencé aujourd'hui, la journée, donc on continuera demain, samedi jusqu'à dimanche. Nous sommes à la nouvelle cité de David. Ok, c'est à quelle heure présentement que vous commencez ? Dans le vendredi et samedi, c'est 10h à 15h. Et samedi d'ailleurs, on va finir vers 13h30 par là. Et dimanche, ça sera le soir, donc à partir des 14h par là, 15h jusqu'au soir. Alors, vous voulez écouter le frère Franck Moulaja ou le voir, on se retrouve chez NCD, moi-même je serai là. Déjà, à partir de ce samedi, on sera là dimanche. On vient adorer l'éternel ensemble avec cet événement TI là, organisé chaque année à Lubumbashi. Alors, moi, il ne me reste qu'à vous remercier. Merci Hervé, moi aussi, c'est une très belle émission. J'ai beaucoup aimé les temps pour la patience. Un message à tous les chrétiens qui vont vous suivre partout dans le monde. Merci à tout le monde. Merci à nos frères ici à Malaïka. Merci à l'accueil que je reçois ici à Lubumbashi. Ça me ferait vraiment du bien. A tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, ils sont partout. Soyez bénis et continuez à nous soutenir dans vos prières. Et nous sommes là, nous sommes là pour servir Dieu et aussi pour vous servir. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci au frère Samuel qui nous a facilité cette rencontre avec le frère Franck Moulaja. Merci. On continue à être toujours ensemble. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Honorable Yannick Lumbou, merci à vous. Président Mike McGuema, Cheka Malandji, notre sponsor de tous les temps. Merci et bonne soirée chevaux. Bisous, bye.